Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Le parti politique dénommé le Renouveau Démocratique souhaite un changement dans le cadre des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Les professionnels de la pêche artisanale se mettent en fédération pour une meilleure résilience face au repos biologique de la pêche annoncé par le ministère des Ressources Animales et Aluétiques. Nous sommes en période de vacances. Certains enfants s'adonnent au tennis pour se divertir. Nous y reviendrons. Le Renouveau Démocratique souhaite un changement au niveau des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. La revendication de ce parti politique porte sur les 11 accords coloniaux de 1959 que la France a fait signer à ses anciennes colonies. Le Renouveau Démocratique estime que ces conventions ont freiné le développement des colonies françaises alors qu'elles ont permis à la France de bénéficier de plusieurs avantages à 80%. Nous ne voulons même pas négocier ces accords. Nous n'en voulons pas. Tout ce que nous voulons, c'est de ne même pas les respecter et purement aller avec la France sur une nouvelle base de coopération. Nous ne sommes pas anti-français. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes contre les rhétoriques anti-français. Nous voulons travailler avec la France, mais dans un nouveau cadre. Pas le cadre que nous connaissons, pas dans la même relation que nos aînés. Il faut absolument mettre fin à cet accord qui n'a pas marché pour nous. Pour le parti qui compte briguer la magistrature suprême en 2025 en Côte d'Ivoire, des solutions concrètes pour ce changement sont déjà émises. Nous, au Renouveau Démocratique, nous allons purement nous concentrer sur l'industrialisation. D'habitude, on nous fait des prêts pour tracer des routes, des écoles et des dispensaires ou des hôpitaux. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous continuons de faire, même sous ce gouvernement. Nous voulons mettre fin à ça. Nous allons certainement continuer à construire des routes, mais ce ne sera pas les priorités. Ce ne sera pas nos priorités. Nos priorités, c'est de chercher à savoir si on peut s'industrialiser. Parce que si on s'industrialise, en une génération, ce pays va se développer. C'est notre objectif. Le Renouveau Démocratique, fondé sur des idéaux d'égalité, de justice, de liberté et de paix, se veut être le parti d'une page nouvelle de la Côte d'Ivoire. 18 coopératives sont membres de la Fédération Nationale des Organisations Professionnelles de la Pêche Artisanale en Côte d'Ivoire. En cette période de repos biologique de la pêche, cette fédération a décidé d'oeuvrer pour le bien-être de ses membres et de lutter contre la pauvreté. La première étape consiste à trouver un moyen d'alléger les conséquences directes que peut avoir l'arrêt de la pêche sur les professionnels du métier. La seconde vise l'accès au financement nécessaire pour soutenir les familles de ces professionnels. On va continuer à détruire les stocks, ce qui fait que la ressource même devient rare. Et c'est ce constat-là qu'a fait le gouvernement et qu'ils ont pris cette décision-là. Certainement qu'il va falloir faire des sacrifices. Mais c'est nous, acteurs, population, qui allons gagner au fin. Parce que les poissons vont se reproduire tranquillement, ils vont prendre le temps de grossir tranquillement, ils vont prendre le temps de réparer les stocks abîmés et beaucoup de choses vont se mettre en place. Pendant ce temps, les pêcheurs aussi ne vont pas trop chouer. Ce qu'ils ont compris aussi, c'est la période où ils vont permettre de faire la toilette de ces pirogues-là. On ne leur a rien promis, mais nous sommes en train de courir derrière certains partenaires. Il n'est pas encore trop tard, on a encore près de trois semaines à observer. Ce n'est pas facile pour les familles, mais nous sommes en bonne voie de discussion avec certains partenaires pour pouvoir écrire nos copains. La création de cette nouvelle fédération naît du désir d'opter pour une meilleure gestion des métiers liés à la pêche. et lutter contre les détournements de fonds. Les reprofilages de voies sont prévus dans la Maraoui. Les travaux d'une valeur d'un milliard 700 millions de francs CFA ont été lancés dans le village de Poura-Bénifla, situé entre Sinfra et Oumé. Le ministre de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, Zorobi Epiphan-Balo, a procédé au lancement des travaux en présence du corps préfectoral et des cadres, ainsi que des autorités coutumières. C'est un programme pour l'ensemble des départements de la Maraoui, toute la région de la Maraoui. Les travaux vont se poursuivre pour désenclaver les villages au niveau du département de Bonon, au niveau du département de Bouitafla, du département de Boiflé, du département de Bouitafla, de Zionoula. Donc c'est toute la Maraoui qui est concernée. Les cadres et populations de la tribu bendin expriment leur sentiment de joie par cet acte qui vient régler les problèmes de route dans la région de la Maraoui. Très content de cette nouvelle, cet acte sera dégagé. Les populations pourront donc évacuer leurs produits agricoles. Et les élèves qui vont à l'école à Saint-Fra pourront donc marcher librement jusqu'à Saint-Fra ou même aller à vélo tranquillement sans traverser les broussailles. Les travaux de reprofilage de voies dans la Maraoui vont se dérouler sur la période allant de 2023 à 2025. Ils sont nombreux à s'adonner à diverses activités durant ces périodes de vacances pour passer le temps. Sous un après-midi ensoleillé, nous avons rencontré des élèves sportifs. En classe de première A, Kofi Moyer, Lucas et Daniel préfèrent jouer au tennis plutôt que de se fier à d'autres loisirs. Pendant les vacances, j'ai plus de temps pour jouer au tennis parce que pendant l'année scolaire, j'ai que vendredi et samedi pour m'entraîner. Pourtant, pour être un bon jeu de tennis, ce n'est pas jouer trois mois, quatre mois et penser que tu vas être un bon jeu de tennis. C'est sur un long terme. C'est-à-dire faire des coups en ligne et avoir plus de temps pour t'entraîner, faire beaucoup de tournois, voyager. Le tennis est également une passion pour Yelly Maria. Elle pratique ce sport quotidiennement depuis sa tendre enfance aux côtés de son père. Pendant les vacances, on essaye d'occuper les enfants, à les amener à aimer le tennis. Et donc, on les prend tous les matins jusqu'au samedi, du lundi au samedi, de 9h à 11h. Débutées en mai, les vacances scolaires prendront fin d'ici deux mois. Quant à la rentrée, elle est prévue en septembre 2023. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada